Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence de presse qui va permettre à Fabien d'annoncer notre première composition d'équipe pour le tournoi Destination 2023 avant de débuter quelques éléments chronologiques. Le premier c'est notre rassemblement ici depuis le 21 janvier avec l'ensemble donc de nos ressources, staff, joueurs. L'objectif dans les premiers instants de notre rassemblement a été de faire en sorte que l'on retrouve très rapidement un langage commun, le vocabulaire propre aux 15 de France, cette appartenance au maillot bleu auquel nous nous tenons tant. Et cela a pu être mis en place et bien organisé grâce à l'accueil qui nous a été réservé par toute une région, une vraie terre de rugby qui à chaque instant nous a mis vraiment dans les meilleures dispositions pour bien préparer notre première échéance internationale à venir. Un autre élément, évidemment, vous le comprenez, c'est que nous étions bien occupés pendant ces deux premières semaines dans notre préparation du tournoi, très loin des préoccupations que l'on pouvait ressentir au niveau de ces agitations politiques, sachant que notre mission est exclusivement sportive, tournée vers le sportif. À ce sujet aussi, je crois qu'il est important de souligner qu'hier soir, nous avons invité Bernard Laporte auprès du groupe, auprès de nous. Les raisons sont très simples. La première, c'est que l'organisation de la Coupe du Monde en France, c'est lui. La motivation profonde que l'on peut ressentir chez les joueurs à l'heure actuelle, elle vient de là. Pour disputer cette compétition d'envergure internationale et le dispositif actuel, les conditions d'entraînement et le staff, c'est lui aussi. Pour revenir à notre première mission, vous l'avez aussi mentionné quelques semaines auparavant, nous avons dû faire face à quelques absents assez remarquables dans la préparation de notre tournoi sur des joueurs absents sur blessure. Et donc, simplement aussi signifier qu'au moment d'établir notre première liste, nous avons dû aussi faire face à des absents sur blessure. Pendant cette période de préparation, je pense à Léo Colli, à Paul Boudéan, à Gabin Villers et à Yacouba Kamara. Pour ce dernier, une forte pensée, puisqu'il s'agit d'une blessure malheureusement de longue durée, malgré une volonté de faire afficher de sa part lorsque nous l'avons retrouvé, et qui s'était concrétisé depuis de longues semaines sur le terrain avec son club Montpellier, et qu'il était aussi en mesure de donner et de concrétiser aussi auprès du 15 de France. Donc, forte pensée pour lui, sachant que c'est un immense combattant qui va s'accrocher dans cette période de convalescence actuelle pour lui. Voilà, donc, ceci dit, à travers mes propos, maintenant, nous avons pu dégager une liste de joueurs. qui était donc potentiellement sélectionnable. Et c'est au tour de Fabien, bien sûr, maintenant, de vous annoncer la composition d'équipe pour ce premier match du tournoi. Merci Raphaël pour ta présentation. Donc, nous allons passer directement à la composition du 15 de France, qui va débuter le tournoi d'insignation dimanche en Italie, à Rome. Voici notre composition d'équipe. Au poste de pilier, numéro 1, Cyril Baille. Au talonnage, Julien Marchand, associé à droite à Uni, à Tonion. Notre seconde ligne, Thibaut Flamand, associé à Paul Villemcé. Troisième ligne, Anthony Gelonge, Charles Olivon, Grégory Aldrit, au poste de troisième ligne, centre. La charnière, Antoine Dupont, capitaine, Romain Tamac, au poste de numéro 10. Notre ligne de trois quarts. Première sélection pour Etan Dumortier. On va saluer le club de Saint-Savin, à Nisère, et ses éducateurs. Merci beaucoup à eux. Première sélection pour Etan Dumortier. Au centre, Yoram Moefana, associé à Gaël Ficou. À l'autre aile, Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Nos finisseurs, Gaëtan Barleau, Reda Ouardi, Sipili Falatea, Romain Taufifinois, Thomas Laveau, Sekou Makalou. On va s'arrêter un petit moment sur Nolan Le Garec, première feuille de match, formée à Vannes. Un petit coucou à son papa, qui a beaucoup contribué à son inspiration. Ancien de Mille-Mêlée aussi, passé par Bordeaux notamment. Mathieu Jalibert. Les joueurs supplémentaires qui nous accompagnent sur ce voyage en Italie, prêts à rentrer sur la feuille de match au cas où, Teddy Bobini, Momo Hawass, Baptiste Couillou, Julien Delbouy, et Melvin Jaminet. Si vous avez des questions, nous sommes disposés à y répondre. Bonjour, monsieur, une question pour Fabien. Quel regard tu portes sur l'état du marché ? C'est un peu, dans ta question, il y a un peu la réponse. Il y a beaucoup la réponse, on va dire. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Son chemin, quand même, aussi, on le suit. En fait, il est venu participer, il y a deux ans, à Marcoussi, aux entraînements, en tant que partenaire d'entraînement. Il était, en fait, il naviguait entre l'équipe de France A7, A7 Développement, et le club de Lyon. Donc, il était un peu entre deux eaux, entre le A7 et le club de Lyon. Et il nous avait déjà fait forte impression lorsqu'il était venu travailler avec nous. Et c'est un joueur, parmi tant d'autres, qu'on suit et qu'on a envie d'accompagner et qu'on a envie de pousser vers cette forme d'épanouissement et d'éclosion, comme c'est le cas pour lui aujourd'hui, avec son club de Lyon et aussi maintenant avec l'équipe de France. Déjà, un mot quand même sur Gabin Villière qui, lui, n'a pas voulu lâcher le maillot. Une pensée pour lui, bien sûr. qui avait joué 60 minutes avec Toulon, le regain précédent, qui était prêt et qui est venu matcher dans nos entraînements, entraînement sans concession. Et Gabin, malheureusement, s'est fait mal. Donc, une pensée pour lui, très forte, très, très forte. son état d'esprit, sa motivation qui porte le projet Caisse de France. Une pensée aussi pour ses entraîneurs à Toulon, les supporters de Toulon, le club de Toulon et, bien sûr, la compétition qu'il mène avec Baptiste Lebel, avec Romain Buros, maintenant avec Louis Bielbarré. Tous ces joueurs contribuent à pousser l'équipe de France vers les sommets. Et notamment, Etan du Mortier qui émerge aujourd'hui et qui rentre dans notre 15 de France. Pour toutes ces raisons-là. Et pour reprendre la question qui a été posée précédemment, il est là parce qu'il est venu chercher le maillot. En fait, cette question, on se l'est posée, nous, d'abord le staff, et puis après, on échange beaucoup avec nos leaders et on a pris le temps de s'aligner. Toujours la question est, c'est quoi le sens qu'on va donner à notre compétition ? Depuis le début, on a donné le sens à notre mission que l'on répète qui est de rassembler comme on l'a fait les meilleurs joueurs français, les meilleurs au moins de 20 ans pendant 15 jours, rassembler aussi à Cabreton autour des entraînements la passion fédérée autour de ce projet et partagée. Et donc, ça c'est le sens. Et donc, quelle est la question qu'on a pu se poser pour dire qu'est-ce qu'on vient faire dans cette compétition maintenant, dans ce nouveau tournoi ? Clairement, les leaders ont été unanimes. Les leaders, donc la voie de l'équipe, elle est unanime. C'est continuer. Continuer. Nous avons fait premier ex-éco au premier tournoi, classé second au Goulavirage, puis second au second tournoi, puis premier grand chelème. Et nous considérons, ils considèrent que le chemin, il n'est pas terminé, c'est que nous allons être meilleurs, nous allons continuer à progresser. Notre équipe est encore en dessous de l'âge de maturité d'une équipe internationale, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau des capes, que ce soit au niveau d'expérience internationale. Donc, quoi qu'il arrive, nous allons continuer à progresser. Nous ne connaissons pas les scénarios, nous ne savons pas ce qui va se passer. nous avons préparé l'Italie en notre manière, en laissant peu de place au hasard, en préparant le chaos, en préparant les scénarios. Mais quoi qu'il arrive, et là-dessus, nous parlons tous une même voie, continuer, continuer à progresser, continuer à être meilleur, continuer à matcher avec nos adversaires, continuer à respecter nos adversaires. Rome, le stade olympique sublime, les Italiens magnifiques en reconquête, adversaires sublimes, défis extraordinaires. Voilà ce qui nous attend et ce que nous voulons vivre. Peut-être, Raphaël, tu peux rajouter quelque chose à ses propos. Puisque... Très bien. Est-ce que vous nous expliquez l'histoire de mettre ce marge dans le salarié ? Est-ce que c'est compliqué si on a mis un livre de l'entreprise de l'argent ? Même pas furent les 23. Et ouais. Moi, c'est compliqué, en fait, mais c'est pour ça que l'équipe, elle est performante. C'est que je pense que Melvin Jaminet, il a envie d'être dans les 15. Il a envie d'être sur la feuille de match. Il a envie de porter le maillot. Thomas Ramos aussi. Thomas Ramos, il a envie. Romain Buros, qui est en compétition aussi pour ce défi, ils ont très envie. En fait, ce qu'on a envie, c'est que tout le rugby français, tous les arrières qui peuvent jouer pour l'équipe de France, il a envie de figurer dans ce 15 et que pour eux, ce soit possible. Aujourd'hui, c'est Thomas Ramos. Il est venu chercher son maillot. Il a eu une... Vous connaissez son parcours. Il connaît son parcours. Il a répondu présent au mois de novembre dans un contexte particulier. et il est revenu chercher le maillot avec autorité. Melvin Jaminet, lui, il a fait des très bons entraînements. Il retrouve la plénitude de ses moyens après sa blessure et l'émulation est là. Et en fait, Melvin Jaminet, il fait partie du Québec de France. Il fait partie du projet. Il fait partie de notre équipe de France. Il est là. Mais il y a 15 joueurs qui rentrent et puis après 8. C'est la règle. En tout cas, il apporte beaucoup de force à notre projet et de compétences. C'est un match à l'extérieur. Premier match du tournoi. Je crois qu'on doit dépasser ce genre de perception que l'on peut avoir au moment d'attaquer cette compétition. Tout simplement parce que je crois que quelle que soit la rencontre que nous allons disputer, ce qui compte, c'est de faire de cette compétition non pas une phase de transition comme j'ai pu l'entendre par ailleurs vers l'échéance mondiale, une sorte de passage, d'évaluation. Je crois qu'en tant que joueur, c'est le genre de message qui n'est pas concevable, qui n'est pas acceptable. Donc, l'Italie, solide, équipe dynamique, équipe en plein en plein en plein en retour au premier plan. Voilà. En plein essor. Magnifique, comme a dit Fabien. Et pour nous, c'est tout. Ce qui compte, c'est ce que l'on va produire. c'est ce que l'on va Une question en tant que local, c'est une question qui s'est évoquée. Quelle est une question qui s'est évoquée ? C'est une question qui s'est évoquée ? C'est une question qui s'est évoquée ? que l'on peut porter sur les installations, l'aspect très technique, très rugby. D'abord, il faut savoir que ça fait partie aussi de notre réflexion, de nos engagements. Ce n'est pas nouveau depuis maintenant trois ans. Une réflexion pour faire en sorte que les joueurs, dans leur saison rugbystique, puissent avoir une touche d'originalité, de variété, de fraîcheur. C'est ce qui nous a amenés à nous exporter dans le Sud-Est à trois reprises. Nous avons été formidablement bien accueillis. Nice, deux fois, Cassie, avec chaque fois des aventures très particulières. La rencontre avec la Légion, notamment des moments forts qui marquent l'équipe, qui marquent le groupe. Et puis, après ces trois années, il était aussi intéressant de venir respirer l'air frais de l'océan et se donner un maximum d'énergie positive. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé ici un accueil à la hauteur de nos ambitions parce que c'est ça qui comptait. C'est trouver une terre d'accueil à la hauteur des ambitions du 15 de France. Je peux vous assurer que tout a été mis en oeuvre pour que nous puissions nous préparer dans les conditions les plus optimales. Oui, c'est cool. On a compris. C'est un peu les chiffres et les lettres. Le compte est bon. Donc, on a compris, c'est un 5-3 ou un 6-2 comme on veut avec un joueur comme Sekou Makalu qui peut jouer aujourd'hui sur cinq postes différents. 6-7-8-11-14. Il y a aussi la possibilité d'avoir troisième ligne par exemple Thibaut Flamand qui peut glisser en troisième ligne. Il y a aussi la possibilité de faire monter en troisième ligne et en seconde ligne comme Charles Olivon. On a testé aussi les différentes formules, différents scénarios. On ne sait pas ce qui va se passer. en tout cas, je parlerais plutôt des finisseurs que le banc de touche parce que le banc ça me convient moyen dans le vocabulaire. Je préfère les finisseurs parce qu'ils sont plus souvent debout à s'échauffer et à se préparer à rentrer qu'à être assis sur le côté à observer le match. Donc, c'est vrai qu'on a construit en fait une équipe de finisseurs avec les meilleurs du moment tout simplement. là vous avez la meilleure équipe de France possible du moment. Raphaël en a parlé, il a parlé des blessés. Bien sûr, on pense aux blessés, on pense aux forfaits, aux joueurs qui n'ont pas pu venir travailler avec nous, qui vont revenir, qui vont venir matcher dans l'équipe, qui veulent revenir dans ce vestiaire. Tu as parlé de Yacouba aussi, c'est terrible parce qu'on observait tous son match, ces 60 minutes extraordinaires qu'il faisait avec Montpellier et il était potentiellement aussi un joueur qui pouvait rentrer sur la feuille de match à Rome, comme quoi des fois les destins sont cruels. Mais les mots qu'il a partagés avec l'équipe à Yacouba, c'était je reviens déjà le lendemain, j'ai la force de revenir. Et ça tombe bien aussi puisque un petit clin d'œil aussi à le fait d'être là, c'est être à côté du Cerse. Au Cerse, on y est tous passés, on s'y est tous reconstruits, on y est arrivé souvent démolis et on s'y est souvent reconstruits. C'était bien aussi qu'on puisse être en contact avec la population qui est en train de se reconstruire et qui sont des joueurs potentiellement aussi qui vont venir dans le groupe. Je pense à Mathias Sadat qui était à Veno en tournée au Japon et qui soigne à genoux. Tout ça, c'est tout ce qui fait la force du rugby français et on est venu se préparer à côté d'eux en fait pour toucher du doigt aussi qu'on peut tomber et on peut se relever aussi. Les deux, mon capitaine. Oui. Mais ça dépend du scénario en fait. Ça dépend ce qui se passe. Ça dépend ce qui se passe en fait sur le comportement du match, le comportement des joueurs et comment ça répond en face aussi. jusqu'à présent on se donne toutes les possibilités pour prendre les décisions, essayer de prendre les meilleures pour à la fin rentrer au vestiaire et la victoire. C'est ce qui nous importe. Rentrer au vestiaire et la victoire et ensuite on verra pendant le match comment on coach en fait. Comment on organise et on réorganise. Nolan Le Garek qui l'a vécu avec nous déjà l'intérêt des 42 je le répète donc l'histoire de Nolan avec nous c'est déjà avec les moins de 20 il est venu travailler avec les moins de 20 puisqu'on prépare les compétitions avec les moins de 20 ans donc ça c'est le premier contact qu'il avait avec l'équipe de France. C'est important parce que quand on arrive à l'équipe de France parfois on a connu des périodes où on rentrait avec timidité presque en s'excusant d'être sélectionné. Là les joueurs qui sont là ils sont rentrés c'est leur chemin ils le méritent parce qu'ils ont des points forts et Nolan Le Garek donc moins de 20 d'abord avec nous travailler puis au mois de juin il a été sélectionné avec les barbariens britanniques puisqu'on avait fait une équipe de France de barbariens britanniques c'était le deal pour aller affronter l'Angleterre à Tukenam donc on a bossé pendant une semaine avec Nolan à Monaco donc c'est une expérience qui est importante pour lui ensuite il est parti au Japon avec nous il n'a pas été capé mais il a vécu avec l'équipe de France au Japon il a vécu l'expérience de l'équipe de France et donc on sent chez lui une sorte de maturité malgré ou avec son jeune âge mais on n'est pas obligé d'attendre quand on sent qu'un joueur est prêt c'était le cas avec Yoram Moifana il y a je remonte il y a 3 ans quasiment 2 ans Nolan il est prêt malheureusement il y a des joueurs qui sont blessés qui sont tombés je pense à Max UQ je pense aussi à Baptiste Couilloux qui est revenu sur la deuxième semaine il était arrêté pour des problèmes physiques nous avons jugé que Nolan Le Garek était aujourd'hui le joueur le plus en même à rentrer sur cette feuille de match à côté d'Antoine Dupont sur le poste et et je pense qu'il est prêt nous sommes certains qu'il est prêt ok merci beaucoup nous sommes à la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 ... ...